Nous voici arrivés aujourd'hui à la page 16 de la méthode rose qui comporte toute une page d'exercices qui sont en lien direct avec la page 17 qui est la page d'à côté donc et qui elle nous présentera deux petits morceaux une bourrée et petite abeille bourdonne alors ce qu'il y a de nouveau sur cette page 16 c'est que nous changeons de position au lieu d'être en position de dos comme nous faisions habituellement cette fois ci on va mettre le pouce de la main droite sur le sol et le petit doigt de la main gauche sur le sol c'est exactement la même technique de jeu sauf qu'on n'est pas sur les mêmes notes donc si j'étais à côté de vous en train de jouer de vous regarder jouer et que je vous dirais de faire un do avec votre main droite vous aviez l'habitude de le faire avec le pouce et là maintenant il faudra le faire avec le quatrième doigt puisque le do quand on est en position de sol les dos ils sont quatrième doigt de la main droite deuxième doigt de la main gauche c'est la seule chose qui complique un petit peu le système et donc ça vous oblige aussi à lire les notes en bas de la portée à partir du sol donc chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire puisqu'on jouait jusqu'à présent à partir du do 5 à la main droite c'est à dire en haut de la portée en clé de sol et là on est en plein milieu de la portée en clé de sol donc on descend un petit peu notre main et on joue entre le do 4 je vous rappelle qu'est celui du milieu du clavier et le do 5 on va jouer sur ce sol qui est entre ces deux dos là on y va tout de suite vu dans leur comme je voulais expliquer dans l'introduction la seule chose qui change en réalité c'est la position de nos doigts sur le clavier sans ça c'est la même technique de jeu on a toujours notre clé de sol notre c qui indique qu'on est dans une mesure à quatre temps et ce premier exercice donc par en sol alors ils sont gentils dans un premier temps ils vous ont mis tous les numéros de tous les doigts bien que ce soit des notes côte à côte on monte la gamme de sol quoi en réalité allez comme c'est le premier en position de sol je vous le refais une fois avec le nom des notes c'est pas une mauvaise habitude à prendre d'ailleurs un de s'entraîner à dire le nom des notes en les jouant d'abord ça vous fait un petit exercice de solfège et de lecture et en plus ça vous permet de mémoriser avec quel doigt vous jouez quelle note vous allez voir après on va retrouver très souvent des exercices et des petits morceaux en position de sol on passe au numéro 2 toujours en position de sol rien de particulier c'est toujours les mains en place à la même place bon on fait quelques tierces par ci par là donc il faut bien surveiller la partition sur l'avant dernière mesure en particulier si ré do la sol on fait pas le si en descendant si ré do la sol si sol enfin bon maintenant vous en êtes à la page 16 de la méthode rose donc vous savez repérer tous ces petits pièges qu'on a sur les partitions l'exercice numéro 3 toujours sur la même page voilà donc pour les trois premiers exercices alors vous avez vu que on a une portée pour les deux mains les deux mains jouent la même chose sur ces trois premiers exercices on va passer à l'exercice numéro 4 qui lui a deux portées portée en clé de sol pour la main droite toujours en position de sol et portée en clé de fa pour la main gauche en position de sol aussi mais donc c'est le sol qui est plus bas en réalité c'est le sol 2 de votre clavier si vous avez un 88 notes c'est le sol 2 sur les petits claviers je suppose que ça doit être le premier et encore que je sais pas où ils commencent les claviers en plus court donc là nous avons nos deux mains qui commencent à jouer ensemble en position de sol bon dans un premier temps c'est assez soft on a le sol de la main gauche le ré de la main gauche la main droite joue un premier thème et la main gauche reprend le premier thème de la main droite tout en faisant ce que faisait la main gauche précédemment nous sommes donc sur le numéro 4 l'exercice numéro 4 position de sol position de sol aux deux mains et clé de sol main droite clé de fa main gauche bon rien de vraiment compliqué vous avez vu que sur l'avant dernière mesure on a la barre et les deux points donc normalement il y a une reprise à faire au début et la deuxième fois on oublie ces deux bars et on va jusqu'au dernier sol final bon je vous fais pas les reprises mais vous pouvez les faire chez vous bien sûr pour vous entraîner le numéro 5 alors ce qui change c'est que ce sont des blanches à la main gauche et des noires à la main droite donc on a deux notes à la main droite pendant qu'on en joue qu'une à la main gauche vous vous souvenez que la blanche dure deux temps et la noir dure un temps on est toujours dans une mesure à quatre temps sol si la do si sol la si aucune difficulté si ce n'est qu'il faut bien respecter notre tempo donc deux temps sur chaque note alors à la main gauche c'est que des sols et des si et elles durent deux temps toutes sauf la quatrième mesure où nous avons deux noires donc je vous compte les temps 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,2,3,4,1 Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des blanches, à la main droite et à la main gauche. Donc, on a le temps, on y va doucement. Elles durent deux temps chacune. En revanche, c'est un premier exercice qui vous permet de lire ce qu'on appelle en lecture verticale. C'est-à-dire que vous lisez en même temps la note qui est sur la portée du haut et la note qui est sur la portée du bas. Alors bon, là, ça va, c'est que des notes simples, une par une. Mais quand vous avez des accords à faire et qu'il faut lire en vertical comme ça, pour jouer, déchiffrer un morceau main ensemble, par exemple, ça devient extrêmement compliqué. Et alors, deuxième complication, si je puis dire, c'est que les deux mains ne font pas du tout la même chose. On y va très lentement. Alors, vous avez vu, il n'y a pas de logique. Il y a toujours une note pour une note, tant que c'est des blanches. Au moment où on passe sur les deux noirs à l'avant-dernière mesure, à la main droite, on joue nos deux notes noires, évidemment, pendant qu'on reste sur la blanche, sur le dos, à la main gauche. Mais bon, on avait commencé à prendre l'habitude un petit peu de jouer en regardant quand ça monte et quand ça descend, puisque pour le moment, on ne maîtrise pas encore vraiment les notes en clé de fa. J'espère qu'on les maîtrise un peu mieux en clé de sol. Mais là, ça monte à gauche pendant que ça descend à droite, ça commence à remonter à droite alors que ça continue à descendre à gauche. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué. Il faut le regarder de près, mais il ne faut pas se décourager. Et surtout, il ne faut pas essayer de le faire vite. Et vous allez voir qu'au bout d'un petit moment, ça va fonctionner. Allez, le dernier. D'ailleurs, vous voyez que sur le dernier, il y a marqué ne pas se presser. Donc, ça tombe bien. On n'avait pas l'intention de le jouer trop vite. Alors, c'est très sympa parce que ça fait une deuxième voix à la main gauche. Mais vraiment, il faut être très attentif et il faut lire de haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez. En principe, moi, j'ai plus l'habitude, je crois, de lire de haut en bas. Je lis d'abord la main droite et tout de suite après, je regarde la main gauche. Bon, la main droite, ça devient assez automatique. Au bout d'un moment, je n'ai pas besoin de réfléchir à caler la note. Et la main gauche, tant qu'on est sur la portée en clé de fa, c'est pareil, c'est assez automatique. Mais il faut vraiment... Et puis, il faut que nos deux notes tombent en même temps. Ce n'est pas le tout de faire celle de la main droite et celle de la main gauche. Il faut que mon sol et mon si, les deux premières notes, soient pile ensemble. Allez, je vous le refais une fois. Et voilà pour notre page 16, nous avons terminé pour aujourd'hui. Merci. 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 Merci.